alors bonjour à vous tous et bien écoutez je vous ai promis de vous faire une vidéo concernant le foie gras alors nous allons faire donc le foie gras sous vide donc dans le tm6 donc sur youtube vous pouvez retrouver donc le foie gras de façon traditionnelle si j'ai peut-être le lien d'ailleurs sur mon groupe et vous là on va faire donc le foie gras donc sous vide alors pour cette recette donc je vais vous montrer les ingrédients que nous avons besoin alors donc le fameux foie gras qui est déveillé déjà qui est tout prêt alors du poivre cinq baies que j'ai mis donc à l'intérieur de mon petit moulin du sel et après vous pouvez mettre du cognac mais moi je vais mettre du coteau de laubance alors c'est vrai que c'est une excellente bouteille je ne cache pas c'est du 2010 donc je pense que le foie gras va être excellent mais après vous pouvez mettre l'alcool qui vous qui vous convient alors donc là ils me disent de m donc deux cuillères à soupe donc donc que je mets sur un côté voilà je vais mettre donc du 5 baies voilà une cuillère à café de sel alors ça c'est important de bien salé un donc une cuillère à café de sel voilà donc là je vais le retourner voilà et je vais faire la même chose c'est à dire encore une cuillère voilà alors ça vous mettez vraiment la quantité que vous voulez un c'est ça c'est des gens qui le mais qui le prennent même nature donc ça c'est à vous de voir ce qui est le mieux en fonction de vous et là un petit peu de 5 baies voilà donc ça je vais laisser donc macérer pendant 30 minutes donc et puis après donc on va continuer donc la recette voilà donc je vais laisser donc macérer pendant 30 minutes et ensuite donc on va continuer la recette alors donc nous avons donc fait macérer donc le foie gras pendant 30 minutes donc pour ne rien vous cacher même un peu plus parce que nous avons pris le temps de déjeuner mais c'est pas grave même si c'est plus au contraire c'est mieux alors là maintenant nous allons donc le façonner et puis le mettre sous vide et donc on continue la recette alors je vais baisser juste la caméra vers donc le poste de travail c'est mieux vous me verrez plus mais vous allez voir ce que je vais faire donc voilà donc on fait bien le foie gras sous vide et je répète que si vous voulez voir le foie gras en mode manuel eh bien il suffit d'aller sur youtube et vous avez fait maria reine foie gras et vous allez trouver l'autre recette donc là je les mis en plus sous vide comme ça ça c'est bien c'est bien rentré donc à l'intérieur c'est encore mieux donc là on va prendre donc du film alimentaire donc alors ça c'est la recette donc là donc j'avais pris un foie d'événée donc j'ai pas eu besoin de le faire ça c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas faire donc je l'achète toujours d'événée donc là j'ai bien posé donc le foie donc événée dans un saladier donc dans ma petite mon petit récipient je l'ai arrosé donc de coteaux de laubance et puis avec bien sûr du sel donc deux cuillères à café de sel et puis quelques pincées de 5 baies et j'ai laissé macérer pendant un certain temps au moins une heure et demie au lieu d'une demi heure ça c'est pas grave même toute la nuit si vous le souhaitez donc voilà et donc là normalement il fallait faire 30 minutes d'un côté 30 minutes de l'autre mais bon là j'avais tout mis et puis j'ai mis directement dans ma petite cocotte alors là donc ça c'est fait alors déballer donc le foie gras sur une feuille de film alimentaire et rouler un boudin et donc fermer les deux extrémités donc là je vais prendre donc suffisamment de papier je vais pousser ma machine pas plus facile alors l'idée c'est d'avoir peut-être du film encore plus grand c'est encore mieux donc je prends mon foie voilà donc là j'ai encore plein de marinades dedans je sais pas si je vais je vais voir peut-être pas mettre la marinade voilà donc l'idée c'est de pouvoir le travailler sans y toucher avec le film alimentaire peut-être que je vais le mettre dans l'autre sens quand même bon j'ai les mains propres bien sûr vous imaginez bien que j'ai bien lavé mes mains mais je vais quand même le reprendre voilà j'ai même me trempé un petit peu dans ce qui reste là voilà bon je vais reprendre un autre film ce sera plus pratique voilà voilà alors voilà donc là je serre bien je fais un boudin en fait ça va être plus facile sous vide parce qu'après il faut faire attention quand vous le faites en normal que ça se que ce soit bien hermétique pour pas que la vapeur s'infiltre je prends mon autre film pour être plus à l'aise parce qu'en fait faut pas qu'il y ait de l'air dedans sinon vous n'allez pas faire des belles tranches il faut bien travailler après je vais remettre un autre film bien pour avoir peur de bien appuyer dessus ça s'ouvre pas voilà là je reprends un film propre voilà voilà alors quand on a du film qui fait au moins 45 cm je vous cache pas que c'est plus facile déjà là il est moins large donc j'arrive à le mettre complètement donc là en fait on va bien serrer voilà après vous le faites de l'épaisseur que vous voulez donc ça c'était un foie qui faisait 500 g il faut bien le former parce que là vous aviez plusieurs lobes les uns sur les autres il faut que ce soit quand même assez assez serré qu'il n'y ait pas d'air entre eux voilà et là je vais faire un petit noeud juste comme ça alors que si vous avez un foie gras à faire que dans du film et bien il faut mettre au moins cinq couches et la première couche vous faites des petits avec une fourchette vous percer un petit peu pour que la graisse elle passe en fait entre les deux premiers films alors c'est la première fois que je le fais sous vide alors on m'a dit que c'était très très bien donc je me suis dit je vais tester donc voilà donc là je l'ai bien fermé donc ça c'est ce qu'ils mettent fermer les extrémités placer le boutin filmé dans un sac sous vide donc là on me dit après de placer donc le foie gras dans un sac sous vide donc là hop je mets dans un sac voilà et puis après je vais faire le vide d'air voilà voilà donc là mon sac il est bien sous vide vous voyez là il n'y a pas de danger que l'eau s'infiltre dedans tout est bien fermé on voit bien sinon l'air rentrerait à l'intérieur donc là on me dit de placer le disque dans le fond du bol donc ce disque là là je vais le mettre sur les couteaux comme ça ensuite donc mettre le sac scellé dans le bol donc là je le mets dedans voilà et ajoutez donc 1400 grammes d'eau donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment que votre sac soit quand même pas trop long parce que vous voyez comme vous voulez le mettre après voilà je vais le couiller voilà ça me permet de le mettre voilà plus voilà comme ça parce qu'après il faut le couvrir d'eau c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire trop fin pour pas qu'il soit trop long donc 1400 grammes d'eau alors donc voilà je vais remettre un tout petit peu plus qu'il soit bien couvert ah oui c'est lui qui remonte en fait voilà bon parfait alors ensuite ajustez donc si besoin la quantité d'eau pour bien émerger donc le foie voilà j'ai envie qu'il tienne voilà parfait là il tient c'est bon je vais essayer de vous montrer hop vous voyez là c'est bien c'est bien immergé alors ensuite alors immerger donc compléter le sac sans dépasser le niveau maximum on a un niveau maxi moi je suis juste en dessous donc c'est parfait parfait donc retirer le sac du bol oui parce que là ils vont vouloir que je chauffe en fait l'eau ah oui il faut que j'ajoute 10 grammes de jus de citron alors ajoutez 10 grammes de jus de citron alors le jus de citron c'est juste pour ne pas oxyder vos couteaux tout simplement pour ne pas faire non plus une rayure dans le bol donc là je mets donc 10 grammes de jus de citron suivant insérer donc le couvercle et le gobelet doseur et là on va faire on va monter à 60 degrés donc en température donc l'eau avant de mettre le foie dedans donc là on a juste mis donc de l'eau donc dans le bol en mettant bien avant donc le foie gras pour savoir quelle quantité d'eau il fallait mettre et on a emmené donc on a fait monter cette eau là en température à 60 degrés donc là ça se termine juste ça va pas tarder à sonner donc je vous montre donc ça c'est le mode bouilloire que vous retrouvez sur votre taromix donc là c'est bien marqué 60 donc ça va certainement sonner dans très peu de temps voilà donc là on fait donc suivant et donc là ajoutez donc le sac alors on est d'accord que l'eau est à 60 degrés vous avez bien le petit couvre-lame dans le fond du bol ça c'est vraiment important pour ne pas casser votre sac et là on va immerger donc le foie dedans donc ça c'est vraiment important l'eau elle est chaude donc je mets bien voilà pour que mon foie il soit complètement immergé dans l'eau qu'il tienne bien surtout voilà donc là c'est bon donc là je fais suivant donc veillez à ce que le sac soit entièrement recouvert d'eau dans le bol donc là c'est vraiment le cas je vous montre mais là il est complètement immergé suivant insérez donc le couvercle et le gobelet d'oseur et là on va faire cuire pendant une heure à 58 degrés donc pendant une heure donc en basse température et quand on aura terminé il faudra donc plonger délicatement le foie emballé dans un grand saladier d'eau froide avec des glaçons et laisser 30 minutes environ c'est pour bien stopper la cuisson du foie donc voilà écoutez je pense que là vous avez eu toute l'explication parce que quand il va sortir je vais peut-être filmer on va voir mais bon déjà là vous avez eu quand même beaucoup d'explications et puis écoutez bon foie gras une heure de passer alors je vais vous montrer sur le thermomix donc là hop ça se termine alors j'ai rempli un saladier avec de l'eau et là il va s'arrêter donc ça y est l'heure est passée donc nous allons enlever donc le foie gras du bol du thermomix donc je vous montre donc une heure à 58 degrés donc ça y est c'est terminé ça vient de sonner donc j'ai mon foie qui est donc prêt il est bien donc là on a mis enfin j'ai mis de l'eau très froide donc dans le saladier et là je vais prendre délicatement donc mon sachet sans brûler voilà donc là il est un petit peu mou donc je vais le plonger dans l'eau froide voilà comme ceci je vais me le retourner pour bien stopper la cuisson et puis je mets donc des glaçons je vais le poser comme ça voilà donc je vais immerger complètement dans l'eau et là je vais mettre donc des glaçons pour bien stopper la cuisson et puis c'est surtout que je vais mettre un poids dessus pour être sûre qu'il soit bien voilà enfin je vais poser quelque chose d'un petit peu plus lourd peut-être voilà et pendant 30 minutes et là donc dans 30 minutes il faudra donc le mettre au réfrigérateur alors ils disent en fait qu'on peut après une fois qu'il est bien froid enlever donc le le sachet sous vide et le laisser dans le frigo pendant 3 jours bon moi je sais que ça va être pour le week-end prochain donc je vais le laisser jusqu'à jeudi donc sous vide et jeudi je vais le déballer pour qu'il y ait peut-être au niveau des parfums aussi ça peut être bien et donc on va le déguster nous samedi soir voilà et bien écoutez avec toutes ces petites explications j'espère que ça vous a plu parce que c'est une recette un petit peu différente de ce qu'on fait d'habitude et puis ça permet d'utiliser les nouvelles fonctions du TM6 entre autres le sous vide voilà bon bah écoutez en tout cas je vous souhaite un très bon week-end si j'ai pas l'occasion de vous parler je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes confitez bien et puis à l'année prochaine bye bye tout le monde